bonjour et bienvenue nous allons parler des vtubeurs et des clippers alors oui je sais c'est pas un peu spécial normalement je fais toujours des vidéos tout simplement sur des jeux un let's play tout ça là et on va dire que des fois quand même je fais des vidéos sur youtube en général donc pour ceux qui créent du contenu et ceux qui regardent le contenu car ça nous touche tous en fait et là je voulais parler de ça je voulais parler de ça alors qu'est ce que c'est un vtuber de quoi je parle alors les vtubeurs ce sont des des youtubeurs en fait virtuels ils ont un avatar et ils utilisent cet avatar pour faire des streams ou des vidéos ou des trucs comme ça alors c'est extrêmement répandu au japon parce que japon manga animé tout ça donc ça ça marche extrêmement bien au japon c'est même des idoles avec comme hatsune et miku et tout ça voilà il ya ça après c'est assez répandu maintenant de nos jours dans la culture anglophone aussi c'est ça marche très très bien la preuve je vais le montrer après et après en france j'avoue que non j'avoue que en france ça perce pas du tout ça essaye pas de personne non plus beaucoup de gens trouvent ça cringe chacun voit midi à sa porte on s'en fout voilà ça marche pas très bien en france donc je vais expliquer en fait en gros comment ça fonctionne les vtubeurs la différence un peu entre par exemple twitch et les compagnies de vtubeurs parce que oui maintenant il ya des compagnies qui existent depuis quelques années et après je vais parler des clippers vers la fin de la vidéo alors personnellement je regarde beaucoup de vtubeurs en gros c'est sur le coup sur le côté pendant que je travaille sur l'ordinateur tout ça c'est comme regarder n'importe quelle vidéo mais c'est vrai que j'aime bien le côté en fait vtubeur pourquoi surtout sur youtube pourquoi qu'est ce qu'elle est la différence entre youtube et twitch quelle est la différence entre un vtubeur en fait indépendant et qui fait part d'une compagnie alors pour les compagnies il y a des compagnies depuis quelques années donc la plus connue je crois à ce jour là reste quand même hololive qui qui est une compagnie donc japonaise à la base ils utilisaient ils ont créé donc en gros pour déjà je vais expliquer comment ça fonctionne parce que faut déjà connaître ça donc en gros c'est que vous avez une compagnie qui avec des gens qui travaillent dedans qui vont créer en fait des avatars des personnages en fait des caractères et des personnages avec un nom un look déjà tout fait avec un background genre une histoire et tout ça et en gros ils vont embaucher donc des streamers pour faire une sorte de roleplay où vous allez devoir endosser ce rôle donc vous allez devoir vous faire appeler par le nom du personnage et agir plus ou moins comme le personnage en question alors en disant ça comme ça ça fait un peu peur en disant c'est plus nous du tout non en fait non c'est un peu exagéré de le penser comme ça c'est que tout simplement vous allez vous faire appeler c'est du roleplay c'est juste du roleplay mais après vous pouvez streamer des jeux que la compagnie vous autorise évidemment parce qu'il faut demander permission parce que en fait vous travaillez pour cette agence et du coup après vous allez pouvoir streamer bien sûr vous allez être pouvoir vous même être vous même un certainement la plupart du temps mais voilà vous allez travailler sous un autre nom et sous un avatar virtuel en fait c'est en gros c'est et après il ya les vtubeurs en fait qui sont indépendants ils sont affiliés à strictement rien par la suite ils peuvent l'être parce qu'il ya des compagnies maintenant qui recrutent au fait en fait des vtubeurs donc ils font à l'envers au lieu de créer des vtubeurs ils les recrutent ça honnêtement je suis pas super fan parce que en gros le les vtubeurs en fait ça commence à exploser depuis quelques années et il ya eu beaucoup de compagnies maintenant qui sont sortis et qui recrutent des vtubeurs et en disant que ils veulent genre utiliser votre image vous vous faire de la pub et tout ça mais d'un autre côté aussi récupère beaucoup d'argent sur ce que vous faites en fait donc voilà c'est spécial c'est spécial moi je suis pas trop fan de ça par contre je suis fan des agences de vtubeurs genre par exemple il ya hololive et niji sanji qui sont les deux plus grosses je pense qui viennent du japon avant il y avait surtout que des japonais évidemment des vtubeurs japonais qui marche extrêmement bien au japon et après plus tard avec le temps ils ont fait des versions genre hololive en donc anglais enfin english donc il ya des versions maintenant anglaise où les vtubeurs parlent anglais alors la plupart du temps ils prennent des personnes qui sont bilingues et tout ça genre ils vont parler japonais anglais ou alors anglais une autre langue et tout ça ils veulent quand même avoir des gens un peu qui sont à l'aise en streaming et bien sûr qu'ils peuvent parler plusieurs langues ça ça peut être bien parce qu'ils font bien sûr des événements ils font des musiques qui font énormément de choses en fait ces compagnies là font beaucoup beaucoup de choses ils investissent beaucoup d'argent en fait dedans et du coup maintenant que j'expliquais comment fonctionnent ces compagnies pourquoi je préfère en fait regarder des vtubeurs qui font partie de ces compagnies précises plutôt que des indépendants alors je pense que ça vient à cause de la de la façon dont twitch évolue en fait vous rappelez que faut être honnête avant twitch c'était que du gaming maintenant c'est des femmes dénudées moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup regarder des femmes dénudées ça me dérange pas du tout mais il ya beaucoup plus de contenu comme ça et en fait il ya toujours des dérivés où ça devient de plus en plus je dis pas de pire parce que honnêtement si twitch le laisse passer c'est que ça fait de l'argent les gens regardent les gens aiment bien les gens les gens font ce qu'ils veulent honnêtement je suis pas là à dire si c'est bien ou pas c'est c'est je suis pas placé pour le dire déjà de 1 et de 2 ça me dérange pas je m'en fous et je consomme un peu de ce contenu là de temps en temps aussi donc et du coup pourquoi j'aime je préfère en fait les vtubeurs des compagnies qui sont genre par exemple nissanji et all alive c'est parce que ils ont un code de conduite en fait ils ont un code de conduite où ils vont déjà par exemple à leur jeu ils doivent demander à leur staff alors aux gens qui s'occupent ce qu'ils ont tous un manager en fait qui va suivre leur carrière et tout ça et ils vont devoir donc choisir les jeux ils vont demander en fait les jeux qui peuvent jouer alors oui c'est sûr que en disant comme ça se dire ça a l'air d'être une prison et tout ça non en fait c'est c'est juste que vous encore une fois faut garder ça en tête que c'est travailler pour une compagnie vous pouvez pas faire ce que vous voulez dans une compagnie on est d'accord et on a tous eu des boulots on a tous des boulots on sait comment ça fonctionne donc il faut demander la permission à la compagnie pour pouvoir faire ça ça et ça ce qui est tout à fait normal mais encore une fois comme j'ai dit la tangente que prend twitch par rapport aux on va dire à la sexualisation du contenu de stream ça touche aussi les vtubeurs et beaucoup de vtubeurs en fait je veux donc ceux qui ont pas de compagnie évidemment qui sont indépendants gagnent de la popularité avec des mauvaises choses c'est à dire que la plupart du temps c'est ou du contenu où la personne parle énormément de cul tout simplement un évidemment faut le dire ou alors l'avatar est complètement over sexualiser gros boobs voilà ok on est d'accord et du coup c'est pas vraiment enfin pour une personne qui veut juste passer un bon moment et regarder ça genre tranquille de sur le côté comme moi par exemple mais c'est pas vraiment intéressant comme j'ai dit c'est je pense que c'est vraiment la culture en fait de twitch qui a évolué qui a changé dans ce sens là après à qui la faute peu importe on s'en fout on n'est pas là pour ça mais voilà beaucoup de vtubeurs en fait ont gagné de la popularité en parlant de q quasiment quasiment tout le temps en fait et c'est pas vraiment c'est moins intéressant je dirais en tout cas en tout cas moi ça m'intéresse pas et je préfère donc c'est vtubeurs qui viennent de compagnie où ils ont un code de conduite alors évidemment ils vont parler de trucs de fois des fois décalés et tout ça mais ils vont toujours avoir un code de conduite ou s'ils vont trop loin ou alors s'ils font des choses qui sont pas tolérées par le staff par leur équipe ils vont se faire gueuler dessus ou des fois ils vont se faire virer tout simplement il y a déjà des vtubeurs qui ont été virés de leur compagnie pour avoir dit des choses surtout entre eux genre chine japon tout ça il ya des petits problèmes et tout et des vtubeurs ont été complètement donc virés à cause de ça et ce qui est dans un sens normal parce que ça va à l'encontre de la compagnie la compagnie est là pour faire de l'argent si la compagnie se fait attaquer par un pays entier bien sûr ils vont vous virer à la place de de vous protéger parce que sinon ils vont ils ont pu faire d'argent on est d'accord c'est comme ça qu'une compagnie fonctionne et après à la différence c'est que du coup vous perdez en fait l'utilisation de votre avatar parce que c'est pas le vôtre et perdez bien sûr le nom parce que c'est pas le vôtre parce qu'en fait tout ce qui est donné par la compagnie c'est à la compagnie eux mêmes ça aussi c'est la différence c'est que je dans un sens c'est beaucoup plus simple de de se faire embaucher enfin c'est pas simple de se faire embaucher mais c'est plus simple d'être un vtubeur d'une compagnie parce que tout vous est donné enfin vous vous est prêté on va dire alors que maintenant de nos jours tout ce qui est art l'art les dessins ou alors faire du rig de personnages virtuels par maya par 3ds et tout ça enfin des trucs comme ça c'est extrêmement cher des gens payent genre dix mille à vingt mille dollars en fait pour faire un personnage virtuel et tout ça donc c'est extrêmement extrêmement cher pour des gens qui sont indépendants et petite dernière chose en fait sur le monde du vtuber ce qui est intéressant aussi c'est que en gros ça va être une bande de vtuber et tout ça chaque fois il ya des nouvelles vagues donc des nouveaux participants pour endosser les rôles qui sont donnés et ce qui est pas mal c'est que c'est vachement pratique en fait pour aussi se faire connaître dans le sens où votre stream va fonctionner directement pourquoi parce que en fait il y a déjà énormément de gens qui regardent par exemple la vague 1 2 et 3 de vtuber de l'accompagner en question et quand vous arrivez à la vague 4 vous êtes personne mais il va voir en fait énormément de gens parce qu'il ya déjà énormément de gens qui regardent les vagues précédentes à la vôtre donc vous allez fonctionner vous allez directement fonctionner et ça c'est intéressant c'est le côté aussi intéressant pour pour streamer alors que les vtuber indépendants vous pouvez mettre vingt mille dollars pour votre avatar si personne regarde les vingt mille vous allez vous les taper sur le ventre on est d'accord vous n'allez pas faire de l'argent il va pas avoir de donation il n'y a pas il n'y a pas de vous allez pas gagner de l'argent en fait vous avez il ya toujours la chance de fin le des grandes chances de jamais en fait exploser dans le monde de vtuber et ne jamais être connu et de jamais faire de l'argent donc c'est très dangereux de mettre autant d'argent dans un avatar on va dire alors que donc les boîtes de les compagnies de vtuber eux vous donne tout en gros bien sûr tout l'argent que vous récupérez il faut en donner une grande partie à la compagnie évidemment c'est un boulot c'est comme travailler une compagnie je ne sais pas exactement les pourcentages ça ce serait intéressant de le savoir mais je crois qu'ils se cachent de le montrer surtout qu'il ya des contrats où les vtubeurs du coup ne peuvent pas en parler même quand vous finissez votre rôle je crois que dans votre contrat vous ne pouvez pas dire bah tiens c'était moi le vtuber en question qui a été genre qui a arrêté sa carrière avec cette compagnie tout ça je crois que vous pouvez pas le dire alors après bien sûr il ya des la plupart du temps si les vtubeurs fonctionne bien dans une boîte ils vont après après être ou s'être fait virer ou alors tout simplement arrêter leur carrière puisque des fois ils vont renouveler en fait les vagues de vtubeurs et des fois il y en a certains qui sont plus vraiment on va dire intéressant à regarder du coup ils les mettent de côté et du coup ils les arrêtent et ces gens là en fait vont souvent refaire un avatar et être un vtuber en fait indépendant et la plupart du temps vu qu'ils sont ils étaient extrêmement connus sous le nom de la compagnie ils vont être très connus après par la suite il y en a beaucoup de par exemple de hololive qui ont enfin beaucoup il y en a beaucoup en général mais je sais que à hololive il y en a eu une qui s'est fait virer parce qu'elle avait parlé à un moment de la chine elle avait dit des bêtises et bien sûr la compagnie n'a pas vraiment aimé surtout qu'ils ont eu des gros problèmes entre avec la chine et du coup elle a été virée mais après elle a pu refaire du streaming et tout ça tout le monde sait qui c'est personne le dit mais tout le monde sait qui c'est à la base donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc c'est pas trop grave à la limite de terminer votre contrat avec la compagnie en question parce que encore une fois vous aviez tellement de vues en fait sur votre personnage que c'est vous allez quand même en récupérer une partie si vous voulez continuer à streamer par la suite donc voilà encore une fois c'est très très bon c'est ces groupes d'agence en fait de vituber je trouve ça très très intéressant de nos jours maintenant on va parler des clippers en fait donc c'était assez long pour expliquer comment le les vituber fonctionne mais je pense qu'on en avait besoin parce que comme j'ai dit très peu de gens connaissent comment ça fonctionne sur surtout en france donc les clippers en fait ce sont des chaînes sur youtube qui passent leur temps en fait à tout simplement clipper à faire des clips du contenu du coup de vituber alors c'est bien c'est bien parce que ça permet en fait de faire de la pub gratuitement en gros au vituber en question donc ça c'est vraiment le bon côté de ça c'est c'est de la pub gratuite en fait surtout qu'ils sont pas du tout embauché par la compagnie à moins que certains le soient mais ça m'étonnerait mais ils sont pas du tout embauché en fait par la compagnie du tout donc ce sont des gens comme vous et moi par exemple vous passez en gros votre temps à clipper des streams des morceaux de stream qui ont été drôles ou tout ça je sais pas genre un vituber qui a peur pendant un jeu d'horreur vous faites un clip de ça vous essayez de le transformer un peu pour le rendre peut-être un peu plus intéressant bon certains clippers tout simplement genre coupent la partie du stream de quatre heures genre ils prennent une minute ou deux minutes ils ont fait un clip et tout ça hop ils ont vingt mille vues et en fait on va passer à ce problème là c'est que les clippers la plupart du temps ils veulent et ils finissent par monétiser leurs clips et c'est là la question c'est là ma question et mon intrigue en fait sur tout ce tout ce bordel vituber c'est que est-ce que des clippers méritent d'être monétisés parce que peu importe le fait que vous transformez en fait le clip il faut pour youtube en gros il faut le transformer à une certain à un certain degré c'est à dire que moi personnellement j'avais déjà demandé à des personnes si je pouvais utiliser c'était pour neo 2 je crois une personne qui était très sympa en plus un anglais et j'avais il a fait une vidéo que je trouvais c'est vachement intéressante et tout ça et je voulais faire une vidéo pour un bill ou un truc comme ça et je lui avais demandé est ce que je pouvais utiliser un clip de sache de sa chaîne et mettre un morceau en fait dans ma vidéo tout ça et tout mais en gros je parlais par dessus et tout ça donc je transformais le clip donc même sans lui demander en fait j'aurais pu le faire pourquoi parce que le clip les clips en fait fallait les vidéos en gros sont publiques sur youtube et youtube va vous signaler en fait si vous réutilisez un contenu qui appartient à quelqu'un d'autre et va vous ou vous flag ou vous foutre un avertissement ou alors tout simplement envoyer une notice une notification en fait à la personne en question et après la personne en question va choisir est ce que la personne veut retirer le clip ou faire un appel ou des trucs comme ça donc youtube va faire ça automatiquement mais si vous transformer le clip il n'y a pas trop de problème donc transformer le clip c'est à dire c'est pas genre inverser les couleurs et tout ça c'est plutôt le transformer dans le sens où vous allez genre parler dessus vous allez parler dessus vous allez parler par rapport au clip et tout ça donc ça du coup ça devient votre contenu à vous parce que c'est du contenu original c'est vous qui discutez sur un clip que vous regardez alors ça peut faire une sorte de réaction j'ai envie de dire mais ça reste un clip original à vous parce que vous parlez par dessus vous expliquez ce que ce qu'une personne explique et tout ça si vous êtes d'accord ou pas d'accord ça ça reste dans le bon côté de youtube youtube est d'accord avec ça les clip heures le problème c'est que l'équipeur ne parle pas les clippeurs ne parle pas il clip en fait des morceaux il les met ensemble et tout ça alors c'est fun c'est des compilations en fait c'est fun à regarder mais est-ce que ça vaut le coup d'être monétisé et c'est ça en fait que je trouve ça un peu drôle dans un sens les gens ont tendance évidemment évidemment c'est toujours comme ça que ce soit francophone anglophone et tout ça les gens vont toujours se mettre du côté de la personne en question et toujours se mettre contre la compagnie en question c'est à dire donc là c'est youtube et ils vont toujours se mettre du côté des clippers mais récemment j'ai vu un clip heures qui a dit qu'ils s'étaient fait refuser en fait sa monétisation j'ai envie de dire et après bien sûr il expliqué pourquoi il a dit parce que youtube dit que c'est la réutilisation de vidéos en fait donc en gros c'est prendre du contenu qui vous appartient pas et leur remettre sur votre chaîne et ben bien sûr tous les gens dans les commentaires étaient joueurs 99% avec le clip heures en disant à youtube ils sont chiants youtube faut qu'ils comprennent ce que c'est les clippers et tout ça mais est-ce que les clippers sont pas proches voire exactement pareil que des gens qui volent intentionnellement en fait le contenu d'une autre chaîne pour le mettre sur moi ça m'est déjà arrivé des gens qui ont complètement pris des vidéos ce qui était marrant c'est que j'avais une vidéo de je crois c'était titanfall 2 enfin j'en ai eu plusieurs comme ça mais une que je me rappelle c'était titanfall 2 je crois que c'est la bêta avant qu'ils sortent et tout ça c'était du multijoueur on voyait bien mon pseudo on voyait bien mon pseudo du coup et c'était sur une autre chaîne et bien sûr youtube me l'a dit et tout ça et je suis allé voir et j'ai demandé de retirer en plus le mec mettait pas du tout dans la description genre ça vient de cette chaîne là et tout ça c'était purement voler en fait mon contenu pour le mettre sur sa chaîne car c'était en fait une bêta je crois que c'était une bêta fermée je crois de titanfall 2 je me rappelle plus fait des années maintenant mais voilà et youtube m'a prévenu et ça c'est du vol c'est intentionnel c'est du vol de contenu en fait mais les clippers dans un sens c'est pas du c'est entre vol de contenu et clipper le contenu c'est pas un plus ou moins la même chose à la fin à la fin de la journée c'est pas la même chose au final donc c'est ça le problème et je pense pas que les clippers mérite la monétisation je pense quand de mon point de vue alors après bien sûr ça peut varier de d'une personne à l'autre mais de mon point de vue il mérite pas la moté monétisation parce qu'il y a énormément de petites chaînes qui essayent de percer en fait et qui n'arrivent pas à avoir la monétisation ou alors qu'ils ont la moitié monétisation mais qu'ils font pas énormément comme moi faites des dons s'il vous plaît faites des dons et abonnez vous devenez membre de ma chaîne s'il vous plaît mais voilà il ya des gens en fait qui n'arrivent pas à avoir la monétisation ou alors qu'ils ont du mal et pourtant ils font du contenu original en fait tout le temps c'est tout le temps du contenu original c'est pas du contenu récupérer ou voler tout ça c'est complètement original c'est des par exemple un truc tout con c'est que je vais faire une vidéo sur je sais pas genre l'émulateur cmu qui avait beaucoup marché et tout ça la vidéo va faire 15 minutes j'ai passé genre deux semaines je crois entre écrire le script faire des tests avec l'émulateur prendre les vidéos tout ça puis après monter tout le tout le bordel et tout ça ça m'a pris deux semaines trois semaines comme ça pour faire une vidéo de 20 minutes je vais faire par exemple vingt cas de vue dessus ben les clip heures ils vont prendre deux trois clips et d'une d'une vitubeuse ou d'un vitubeur qui fonctionne en fait au moment précis et du coup eux ils vont faire vingt cas trente cas de vue alors du coup est ce qu'ils méritent vraiment la monétisation pour moi je dirais que non je pense que les clip heures ne mérite pas du tout d'avoir une monétisation parce que c'est quand même réutiliser en fait du contenu qui n'est pas le vôtre et surtout c'est ne pas le transformer alors oui paul ils peuvent mettre des effets sur la vidéo et tout ça mais ça a juste des effets en fait rajouter sur la vidéo c'est pas vraiment du contenu transformé comme youtube le voit c'est pas quelqu'un qui va parler par dessus ou parler d'un d'un sujet autour de d'un clip et tout ça ça reste en fait très différent d'un contenu transformé en tout cas moi je le vois comme ça et youtube le voit aussi comme ça donc voilà moi je pense que que ces clip heures ne mérite pas la monétisation et pour ces raisons là alors maintenant je parlais de la monétisation en fait de youtube je un truc qui pourrait être vraiment être utile c'est que ces compagnies là donc nidji sanji et par exemple hololive et des clip heures on va dire des chaînes en fait de clips de clip heures qui sont en gros entre parenthèses officielles à la compagnie et du coup eux ils pourraient genre les payer genre la compagnie pourrait directement payer en fait les clip heures par rapport au nombre de vues sur les clips ou alors le nombre de clips par par jour par semaine ou des trucs comme ça ils pourraient faire ça 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 serait intéressant et ça serait beaucoup plus logique en fait parce que au final les clip heures font de la pub pour tous les vtubeurs en général qui fonctionne et du coup bah c'est de la pub gratuite donc les agents devraient faire ça je sais pas si elles le font déjà je sais que des fois les vtubeurs parlent de clip heures officiel et tout ça je sais pas vraiment si c'est officiel dans le sens où ils se font payer je pense plutôt que c'est officiel dans le sens où les vtubeurs discute avec eux ou peut-être leur envoie des vidéos en hd ou j'en sais rien ou des trucs comme ça je pense pas qu'ils se fassent payer quand même mais voilà mais pour résoudre l'affaire ça serait que les compagnies en fait les payent tout simplement parce que sur youtube il ya quand même tout le monde peut être clip heures c'est ça le problème c'est que tout le monde absolument tout le monde peut être clip heures genre sur le post de la de la personne en question du de la chaîne de clip qui disait j'ai pas eu ma monétisation et tout ça parce que youtube m'a refusé il y avait plein plein de gens qui répondit qui disait bon qu'ils étaient bien sûr du côté du clip heures mais il y en avait plein aussi qui disait ouais moi pareil ouais moi pareil moi aussi j'ai essayé moi ils m'ont refusé tout ça et vous regardez les chaînes les chaînes elles n'ont même pas un an et elles sont plein de clips en fait de vitu beur et c'est n'importe quel vitu beur en plus que la plupart du temps ce qui est triste c'est que les vitu beur en les clip heures en fait en question vont avoir le nom du vitu beur qu'ils aiment et qu'ils suivent mais si le vitu beur en question ne pose pas de truc fun ben du coup vous n'avez plus de contenu parce que vu que vous n'en créez pas du contenu si le vitu beur en question ne crée pas du contenu vous n'avez strictement rien et du coup ils vont clipper en fait d'autres vitu beur du coup et des fois ils vont clipper même des d'une autre compagnie et et donc voilà je vais être honnête c'est pas c'est pas normal c'est pas normal de pouvoir être monétiser sur ça en fait pour moi parce que en gros c'est du contenu à l'infini qui n'est strictement pas le vôtre et que vous vous touchez à peine et vous pouvez en fait le posté en fait indéfiniment même moi je pourrais faire une genre une autre chaîne ou même moi j'ai déjà la monétisation sur ma chaîne je pourrais tout simplement commencer à clipper des vitu beur et m'en foutre complètement de ma de ma petite communauté qui regarde mes vidéos et dire bah du coup maintenant je fais des clips de vitu beur et je fais des vues et youtube va sûrement pas me dire grand chose parce que ça fait déjà des années que je fais des vidéos et j'ai pas eu de problème en fait en faisant les vidéos sur youtube jamais j'ai eu un warning ou un truc comme ça j'ai jamais eu de problème en fait donc du coup je suis certain que si je commence à faire des clips de vitu beur ben je vais pouvoir faire pas mal d'argent sur ça parce que je pourrais directement les monétiser donc donc voilà c'est ça la différence et je trouve ça je trouve ça que ben non on devrait pas devoir monétiser les les clippers voilà voilà ce sera tout pour cette petite histoire de vitu beur clippers en tout cas si vous connaissez pas les vitu beur regardez regardez de temps en temps il y en a des sympas alors c'est vrai que ça va surtout être anglophone ou japonais si vous si vous comprenez le japonais mais ça va être surtout anglophone car il y en a très très peu en france et voilà il n'y a pas de compagnie en france non plus mais mais ouais c'est ça c'est intéressant c'est marrant et ce que j'aime bien c'est le fait que genre les compagnies encore une fois pas les indépendants mais les compagnies sont toujours sympa dans le sens où le personnage est déjà tout écrit le fait que les plusieurs vagues en fait de vitu beur parce que toutes les années il ya des nouveaux joueurs font des collabs entre eux c'est très sympathique en fait c'est c'est vraiment regarder des bandes d'amis qui s'amusent au final donc c'est vraiment fun c'est plus je dirais que c'est beaucoup plus intéressant que des vitu beur vitu beur indépendants surtout surtout la génération twitch surtout la génération twitch qui mal évolué j'ai envie de dire mais voilà ce sera tout pour cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur les vitu beur si c'est cringe je suis sûr que surtout une personne en particulier va me dire oui c'est cringe dites moi ça et surtout ce que vous pensez en fait des clippers et tout ça de la monétisation sur youtube est ce que les clippers devraient être monétisés parce qu'ils font que clipper du contenu qui est pas leur ou alors comme je dis plutôt ce serait à la compagnie en elle-même de payer en fait les clippers et pas youtube parce que sinon ça enfin pour moi encore une fois dernière note payer les clippers ça amoindrit le contenu original que les gens font voilà c'est ça le problème je le vois surtout comme ça donc ouais à la prochaine merci beaucoup d'avoir regardé ciao ciao